bonjour à tous salut Steny salut max on est de retour pour une recette salée je vois qu'il y a des burgers ça sent bon déjà ça sent le fast-food c'est le week-end on se fait plaisir on va pas au mcdo on fait ça à la maison donc aujourd'hui je te propose les burgers au poulet excellente idée oui ça change de la viande ça change des poissons et puis si on rappelle aux gens que nous avons c'est déjà des recettes oui oui bien sûr de burger oriental de burger de fish burger on vous met les liens quelque part là haut n'hésitez pas à cliquer on y va tout de suite avec cette recette donc trois pains burgers des petits buns si vous avez le temps vous faites notre excellente recette de pains burgers aussi on l'a fait exactement trois filets de poulet donc épaisseur moyenne ni trop fin ni trop épais de l'huile d'olive pour les faire cuire il faudra un bol de chapelure donc environ 100 grammes alors pour ceux qui n'ont pas d'achat pur ils peuvent utiliser des biscottes biscottes c'est exactement ce qu'on a fait de la sauce tartare de la moutarde du poivre du sel un oignon deux oeufs et cheddar des toastinettes des toastinettes voilà on y est mais écoute une recette facile et rapide accessible à tous et pas cher allez c'est parti on va commencer par la première étape c'est parti donc on commence à chauffer une poêle avec un peu d'huile et on va paner nos filets donc on va commencer par battre les oeufs allez on va saler à poivrer nos filets on fait ça des deux côtés donc le filet de poulet quand vous l'achetez essayez de le faire à peu près à la dimension du burger de préférence donc c'est vrai que si vous achetez des grands pains voilà n'hésitez pas à prendre des filets un petit peu plus grand plus large nous on préfère les petits burgers ça passe ça passe crème on va dire et puis surtout quand tu as compasé avec des frites donc il vous met pas trop trop c'est ça après c'est bourratif donc on va battre les oeufs comme une omelette voilà là il a commencé à chauffer allez c'est parti donc on commence par l'oeuf d'accord ouais je pense que c'est les habitués oui dans l'habitude ouais ceux qui découvrent ils vont voir que c'est assez fun on s'amuse à faire ce genre de choses parfait avec les biscottes on termine les enfants vont se régaler écoute les adultes aussi non mais je veux dire c'est fun s'ils passent en cuisine les enfants avec la maman ou le papa c'est allez on va faire cuire on va les faire cuire une dizaine de minutes que ce soit bien doré sur les deux faces et on poursuit la cuisson à de suite voilà on a bien tourné il faut bien que ça dure des deux côtés c'est bientôt fini on va passer à l'étape de la cuisson de l'oignon on fait attention on se coupe pas les doigts on est bon on va mettre un petit peu du bolivre on va les faire revenir une dizaine de minutes histoire qu'ils soient tendres ok allez c'est parti on enchaîne voilà donc les oignons sont cuits tout est cuit le poulet est cuit bon au final on a fait un petit peu trop de chapelure et d'oeuf donc au final un oeuf et 50 g de chapelure suffiront d'accord allez ça va voilà sauf si vous avez le double à faire 6 hamburgers ou 5 à ce moment là vous conservez les ingrédients et j'ai oublié aussi la laitue un coupé en comme ça en petites lanières d'accord allez très bien on finalise cette recette on va mettre de la moutarde donc donc au niveau des sauces qui a des tartare et moutarde d'accord tartare moutarde ça va parfaitement avec le poulet donc la sauce tartare ça évite aussi de rajouter des oignons des cornichons parce qu'il ya déjà tout dans la sauce tu sais qui est plus pratique ouais on va dire pratique allez on va rajouter notre filet de poulet regardez comme il est bien doré super beau qui est à la bonne taille bravo ouais on a essayé écoute un super c'est pas évident mais donc on met les petits morceaux de cheddar dessus alors on l'a passé au préalable un petit peu au four à le pain burger c'est préférable voilà il y en a qui aiment bien aussi le toaster sous le grill c'est ça c'est vraiment comme vous voulez ou alors quelques secondes tu sais au micro ondes ça donne un effet un petit peu beignet tu vois on va rajouter donc l'oignon l'oignon frit c'est excellent allez on finit avec un peu de laitue de laitue comme ça hop peu de fraîcheur tac on perd le chapeau on a un petit peu de croquant ça fait du bien au palais quasi obligatoire allez super bon on a cette recette qui est terminée regarde moi c'est beau burger regardez moi ça voilà ça vous change du fish burger ou de l'hamburger exactement faites vous plaisir avec un peu de poulet un bon filet de poulet ça fait l'affaire merci max pour cette super recette merci à tous ceux qui nous suivent n'hésitez pas à lâcher un gros like à consommer sans modération cette recette et on se donne rendez vous dans quelques jours pour la recette sucrée soyez au rendez vous à très vite les amis à plus ciao ciao